Recyclage des déchets et sachets plastiques, gouvernement et industriel du secteur signent une convention. Après plusieurs mois de négociations, un compromis a été enfin trouvé. Et puis les transporteurs saluent la décision du gouvernement d'injecter 100 milliards de francs CFA dans le secteur, tout sur leur conférence de presse dans quelques instants. La sous-région a désormais sa fédération pour la publicité extérieure. La FOAP réunit 15 pays et entend œuvrer à assainir le secteur de la publicité. Bienvenue à tous. Le gouvernement ivoirien et les industriels de la transformation des matières plastiques sont tombés d'accord hier pour l'utilisation progressive des sachets biodégradables, une convention permettant la mise en place d'un cadre juridique a été signée hier entre les deux parties, Ben Touré et Hamza Djabi. Depuis le 22 mai 2013, la production, l'importation, la commercialisation, la détention et l'utilisation des sachets plastiques sont interdites sur le territoire ivoirien. Août 2014, date de la mise en application effective du décret. En attendant, le gouvernement et les producteurs industriels de la filière sachets plastiques sont d'accord pour débarrasser le pays de tous les sachets qui jonchent nos rues ou flottent dans nos plans d'eau. Ils viennent de signer une convention cadre de partenariat pour déterminer les engagements de chacune des parties. Les producteurs et les industriels s'engagent donc à racheter des sachets plastiques usagés et l'État s'engage également à faire en sorte de mettre en place un cadre qui permette facilement la collecte de ces sachets plastiques en effet de les diriger vers les personnes morales et physiques susceptibles d'acheter. Nous pensons que ce sera l'occasion de la création de micro-entreprises par rapport donc à cette nouvelle activité. Pour les producteurs de la filière sachets plastiques, cette opération doit à tout prix être une réussite. Cette convention cadre, c'est donc un partenariat de confiance qui nous engage à réussir le pari que la capitalisation de l'ensemble du potentiel des solutions de recyclage des déchets plastiques existant dans notre pays. A travers cette convention, gouvernement et producteurs de sachets plastiques se donnent la main pour réussir la mission. On entend par sachets plastiques ordinaires interdit tout sachet en polyéthylène basse densité ou en tout autre matériau d'épaisseur inférieure ou égal à 50 microns, quelles que soient les dimensions non dégradables ou oxo-biodégradables. La décision du gouvernement d'injecter 100 milliards de francs CFA dans le transport suscite des réactions dans le milieu. Hier, c'est le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport de Côte d'Ivoire qui s'est prononcé. Il salue cette décision du gouvernement de rédynamiser le secteur du transport pour plus de compétitivité. Le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire reconnaissant au président Alassane Ouattara et à son gouvernement. A l'origine, la décision du dernier Conseil des ministres ce mercredi d'injecter 100 milliards de francs CFA dans le secteur du transport. Cet appui, attendu depuis très longtemps, va résoudre la question de la vétusté des véhicules de transport public de voyageurs et de marchandises, la question de l'insécurité sur les routes dues à leurs états et bien entendu, cet appui contribuera à résoudre la grave question de la compétitivité du secteur du transport routier ivoirien. Cet appui de l'État, destiné au renouvellement du parc automobile des transporteurs, aussi salutaire pour conducteurs et commerçants de Côte d'Ivoire. C'est les commerçants qui sont plus heureux de les transporter parce que quand ils les transporter, ils vont avoir des marchandises pour les transporter. Si nous les marchandises, nos marchandises ne sont pas transportées, on a envie d'aller faire la courtoie ailleurs. Pour le président du Haut Conseil, cette décision du gouvernement, la troisième après la pose de la première pierre de la nouvelle gare routière d'Abidjan en 2013 et l'annulation en 2011 de la vignette de transport, vient conforter l'engagement du chef de l'État à réformer le secteur du transport. Kamar Abdraman appelle les acteurs à soutenir cette réforme en renonçant à toute initiative de grève. Un transporteur ne grève pas. Tu perds la traite, tu perds l'assurance, tu vas gréver, qui va payer ta traite ? Vraiment, il n'y a qu'à rester tranquille. Mieux, il appelle à soutenir la candidature unique du président Alassane Ouattara. Il existe désormais une fédération ouest-africaine de la publicité extérieure. La FOAP réunit 15 pays de la sous-région et entend œuvrer à assainir le secteur tout en uniformisant la pratique. Le temps fort de l'Assemblée générale organisée par cette fédération avec Christelle Meunan. Une nouvelle fédération dans le paysage publicitaire, la FOAP, Fédération ouest-africaine de la publicité extérieure, vient de voir le jour. Elle devrait rassembler 15 pays de la sous-région. Quatre ont pris part à l'Assemblée générale constitutive. Abidjan a abrité l'événement organisé par la Chambre des afficheurs de Côte d'Ivoire. A l'origine de cette fédération, le Nigérian Charles Shijide. Par cette organisation, on entend réguler le secteur dans le pays, dans les différents pays dans lesquels nous sommes implantés. Et en plus de cela, aider les gouvernements en créant de l'emploi, en créant également des devises et permettre aussi aux consommateurs d'être mieux guidés dans le choix de leurs différents produits. La publicité extérieure concerne tout le hors-média, mais pas uniquement. Affichage, enseigne, dépliant gratuit, mais aussi street marketing. Ou bannière sur les véhicules. Jugée souvent anarchique et envahissante, surtout dans le paysage urbain, la publicité extérieure enregistre souvent des abus. En Côte d'Ivoire, 800 dispositifs irréguliers ont été retirés du domaine public en 2013. Le secteur entend désormais afficher plus de professionnalisme et de crédibilité. Sans ordre, il n'y a pas de développement. Pour pouvoir se développer, il faut prouver aux administrations que l'ordre est notre vœu, est notre leitmotiv. On veut évidemment se protéger dans la bonne dynamique pour dire, écoutez, on n'est pas, comme on le dit dans notre jargon, des anarchistes. On est des développeurs en puissance dans ce secteur-là qui est le nôtre. Et on sait le faire surtout. Avec 1000 emplois directs, la publicité extérieure enregistre un chiffre d'affaires annuel de 8 milliards de francs CFA. Les entrepreneurs veulent aussi assainir leur secteur. Et c'est la ville de Yamsoukro qui a été choisie pour abriter les assises du 7e congrès du Syndicat national des entrepreneurs en bâtiment de Côte d'Ivoire, Sinebassi. Il s'agit pour les organisateurs de mettre de l'ordre dans le secteur du bâtiment et éviter que les bâtiments soient un danger pour la population. Reportage Brahim Madoumbia, commentaire Ouattara Amado, Walter. Le Syndicat national de la Confédération des PME, PMI, BTP de Côte d'Ivoire à travers le Sinebassi veut accompagner le gouvernement dans sa politique de logements sociaux. Pour cela, le syndicat vient de tenir son 7e congrès à Yamsoukro. Par ses assises, les entrepreneurs veulent réorganiser leur secteur d'activité afin de mieux servir le pays. Les différents intervenants ont mis l'accent sur l'union préalable à tout développement. En ce qui concerne la construction des bâtiments, ils ont recommandé le sérieux afin d'éviter de ternir l'image de la corporation et de mettre en danger la vie des populations. Sereux dotés, président national sortant de Sinebassi, dont le mandat a été jugé satisfaisant, a demandé à ses pairs de s'unir et de s'entraider. Car c'est en étant unis que le syndicat pourra œuvrer à l'amélioration des conditions de travail de ses membres, a-t-il précisé. Candidat à sa propre association, Sereux douté, a été réélu président national du Sinebassi. Il envisage de nouvelles perceptives pour le secteur du bâtiment en Côte d'Ivoire. C'est maintenant que le travail a commencé parce que nous avons changé de statut. Nous sommes devenus confédérations des PMI, PMI, du BTP en Côte d'Ivoire. Je pense que nous allons bien travailler et c'est maintenant que l'État va travailler avec nous, il va nous écouter parce que nous sommes organisés. Plusieurs recommandations ont été faites au gouvernement ivoirien pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des entrepreneurs en Côte d'Ivoire. Et toujours à Boaké, précisément à l'université Alassane Ouattara, les étudiants sont en campagne. Ils doivent choisir un président du conseil des étudiants. Ce conseil va servir d'interface entre les étudiants et l'administration. Le président du conseil étudiant pour mission de maintenir un climat de paix sur le campus nous dit Ouattara Amadou Walter. Le conseil étudiant est une association formée de délégués d'amphithéâtre élu parmi les meilleurs étudiants ou étudiantes à l'issue des examens de fin d'année. Le conseil a pour rôle de poser les différentes préoccupations des étudiants. Il servira d'interface entre l'administration et les étudiants. Le conseil étudiant doit porter la vision, les valeurs, l'identité de l'université. Le processus électoral du conseil étudiant a débuté le 6 mars dernier. Après l'élection des délégués, nous sommes à la troisième phase qui concerne l'élection du président du dit conseil. Pour cette phase, 4 étudiants sont en lice. Chaque étudiant sollicite le voie des 15 000 étudiants potentiels électeurs que compte l'université Alassane Ouattara. Du point de vue social, je propose à la direction du CRU de faire en sorte que le restaurant universitaire qui s'avait exigué pour le nombre pléthorique des étudiants, que ce restaurant soit à la hauteur de l'effectif que nous sommes. La vision que nous avons pour les étudiants, c'est de porter des solutions pour que l'étudiant puisse s'insérer dans le tissu socio-professionnel. Nous voulons former des étudiants à l'anglais. Nous voulons mettre la femme au cœur du système universitaire. Voter massivement pour le candidat Bakayoko Falik, qui est là pour résorber leurs problèmes et commouvoir l'excellence. A l'occasion de l'élection du président du conseil étudiant, les responsables de l'université Alassane Ouattara ont fait adopter une charte de bonne conduite. Les signataires s'engagent au strict respect de cette charte et à garantir un climat de non-violence et de paix pendant et après ces élections. A 400 kilomètres d'Abidjan se trouve Transua et c'est dans la région du Gontougo. Transua érigé en département depuis maintenant cinq ans peine à amorcer son développement. Le département fait face à de nombreuses difficultés, manque d'infrastructures. La seule maternité de la localité a besoin d'une réhabilitation en profondeur. C'est à la demande du député d'Assofri Transua Kwasia Nangwene que le président de la fondation Calou Bonaventure est allé visiter la maternité de l'hôpital général de Transua. Tout dans cette maternité est dégradé, depuis les conduits d'eau jusqu'au matériel de soins et équipements. La seule sage-femme de l'établissement et ses collaboratrices travaillent dans un total dénuement. La sage-femme elle est seule pour le moment, l'entretien aussi de la maternité. On a des femmes qui étaient scolarisées et puis maintenant elles n'ont pas eu de travail. On peut les embaucher pour pouvoir entretenir là-bas. J'ai promis 10 millions au nom de la fondation pour la réhabilitation de la maternité. On n'a pas de moyens gigantesques, mais on ne peut pas rester insensibles aux douleurs des populations. La maternité de Transua oblige de l'attention de la fondation Calou Bonaventure. Mais à Transua, de nombreux manques qu'au plan infrastructurel restent à combler. Ici, on pose la première pierre d'un bâtiment devant abriter les nouveaux bureaux de la direction départementale de l'agriculture, logés pour l'heure dans cette vieille baraque en décrépitude. Un don du député Yebois Kobédans-Sévéré. Pour autant, Transua aura beaucoup à faire pour sortir de sa profonde léthargie. On a besoin de beaucoup de soutien du gouvernement et du cadre du département de Transua qui veut nous aider pour pouvoir sortir de Transua et de l'économie. Nous avons eu la chance d'avoir un député qui aujourd'hui prend l'unité du département et qui est prêt à nous aider sur le plan de développement et même sur le plan d'union. A ce jour, aucune direction départementale de l'administration n'est établie à Transua, à part celle de l'agriculture. La raison a de locaux dignes pour les accueillir. Marcel Anguni, par exemple, érigé en sauvepture depuis longtemps, attend toujours son sous-préfet, le temps que son domicile et les bureaux, entièrement financés par le député de la circonscription, soient achevés et livrés. Transua, cinq ans après son érection en département, plaît toujours sous le poids de son nouveau statut administratif. Rendons-nous à Saint-Pédro pour voir ces journées carrières organisées par le conseil régional au menu des projets pour le bonheur des populations. Patricia Aumon, Etienne. Dans le cadre des journées des carrières organisées par le ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique à Saint-Pédro, le conseil régional de la ville présente les potentialités de la région. Il s'agit là des routes, il s'agit de l'électrification villageoise, il s'agit de leur apporter des infrastructures sanitaires et les autres infrastructures effectivement qui vont apporter un bien-être à leur vie au quotidien. Nous avons toutes les possibilités aujourd'hui pour accueillir des sites touristiques, pour accueillir des centres de loisirs, en un mot, pour faire de la région de Saint-Pédro un véritable pôle touristique. Donatien Beugré entend attirer le maximum d'investisseurs et contribuer par la même occasion à faire diminuer le taux du chômage des jeunes. C'est de mettre le maximum de jeunes au travail. Dans le cadre de l'entrepreneuriat, il faut qu'on les forme, il faut qu'on leur donne une vocation d'entrepreneurs, qu'ils deviennent des chefs d'entreprise. Le président du conseil régional de Saint-Pédro évoque également l'importance du recensement général. Il les ordre les populations à se faire recenser pour un développement harmonieux de la région. La préfecture d'Alepé apporte son appui financier aux femmes de la région à hauteur de plus d'un million de francs TFA. L'objectif est clair, promouvoir une solidarité agissante et une autonomisation de la femme. Honorine Aingori. Cette cérémonie vise à intégrer toutes les composantes de la vie socioprofessionnelle d'Alepé dans le tissu économique. Et ce, en exortant les uns et les autres à l'exercice d'une activité régénératrice de revenus et d'emplois. Pour le préfet du département d'Alepé, Aminata Diabidao, il s'agit à travers ce programme, au profit des femmes et des jeunes, de contribuer très activement au processus de reconstruction de la Côte d'Ivoire en luttant contre la pauvreté. Il faut des personnes ressources compétentes, en l'occurrence les femmes et la jeunesse, pour faire fruitifier davantage nos ressources agricoles avec plus de techniques modernes, plus de rendement agricole. Pour cela, il faut communiquer, il faut conseiller sur les nouvelles approches en matière de techniques agricoles. Et cette journée nous donne une grande opportunité de sensibiliser et d'informer nos populations. Pour y arriver, la préfecture d'Alepé a fait don de la somme de plus d'un million de francs CFA aux femmes et aux jeunes filles des villages d'Alepé. Une façon de les aider dans les activités agricoles, ainsi que pour la couture par des achats de machines à coudre, la broderie et le commerce de ciment. Le préfet du département d'Alepé, Aminata Diabidao, a profité de l'occasion pour inviter la population à se faire ressensir. Et le nouveau sous-préfet de Songon, localité située à 30 km d'Abidjan, a échangé récemment avec ses administrés. Le sous-préfet a expliqué aux populations le rôle des services de l'État dans une circonscription. Cette visite lui a permis également de toucher du doigt les réalités du terrain. Thérèse Tapéoué. Des pas de danse à Djouamblin et la danse guerrière, la population de Songon Kassambli accueille son nouveau sous-préfet, Konekina Krister. Le sous-préfet de Songon est allé dans cette localité pour échanger avec la population et toucher du doigt les réalités du terrain. Oga Léon, chef du village de Songon Kassambli, a rappelé au sous-préfet sa franche collaboration et son entière disponibilité pour la réussite de sa mission. Pour cette tournée, Konekina a permis aux représentants de l'administration publique d'expliquer à la population ce que les services de l'État peuvent leur apporter et ce que ces services attendent de la population. A ce sujet, un nouveau projet initié par le ministère de la Culture et de la Francophonie a été expliqué aux populations. Monsieur le ministre de la Culture a élaboré un projet. Ce projet consiste à identifier tout ce que nous avons comme partiment culturel. Si vous avez tout ce qui est en rapport avec la culture, nous avons besoin de l'identifier. Quant à Broua Djéi Tatiana, lieutenant des eaux et forêts, elle a invité les populations à respecter le service et à bannir l'utilisation des pesticides durant la pêche. Elle a également sensibilisé tous ceux qui font du commerce avec les produits qui touchent la forêt et les eaux d'avoir des documents administratifs. Désormais, dans le baffing, les conflits agriculteurs et l'éveur trouveront des issues favorables. Cela grâce à une technique de règlement qui a été mise sur pied par les autorités administratives et le conseil régional. Chose qui devrait renforcer la cohésion sociale dans cette région, nous dit Mamadou Kouassi. Les conflits agriculteurs et l'éveur, une véritable gangrène qui plombe le développement et surtout la cohabitation pacifique dans la région du baffing. Une situation à laquelle le conseil régional soutenu par les autorités administratives veut mettre fin. Depuis quelques semaines, une campagne de sensibilisation est initiée dans tous les villages de la région du baffing afin d'inviter les uns et les autres à se référer à la justice en cas de dégâts. A cela s'ajoutent de nouvelles dispositions prises par les autorités afin de mettre fin définitivement aux conflits qui font de nombreuses victimes dans le baffing. Tout animal qui sera en divégation devrait aujourd'hui se retrouver dans les fourrières et ce qui permet aujourd'hui à nos populations de ne pas se rendre justice. Le conseil régional a mis également un centre d'écoute et de facilitation. Ce centre d'écoute et de facilitation devait permettre à chaque acteur de jouer pleinement son rôle, de constituer en quelque sorte une sorte de celui de veille pour que les uns et les autres jouent leur rôle. Je pense qu'évidemment, il n'y a pas quelqu'un qui va encore aller dans les désordres. Il faut que tout le monde comprenne que dans ce pays, nous avons des lois qu'on doit appliquer. Des décisions saluées par l'ensemble des partis. Éleveurs et agriculteurs s'engagent tous dans une dynamique de paix et de pardon afin de renforcer la cohésion sociale. Chose qui devrait soutenir les initiatives de développement pour sortir le baffing de la léthargie. La santé pour tous, priorité du conseil régional de la Bagoué. La structure vient d'offrir du matériel biomédical neuf au district sanitaire de Tengrela et Bundjali. Une action qui vient en réponse aux besoins d'équiper les établissements sanitaires de cette région démunie. Eugène Atoubé. Le premier pas qui commence tout grand voyage. Le président du conseil régional de la Bagoué remettant le préfet de cette région du matériel de santé pour les structures sanitaires des départements de Bundjali et Tengrela. Ce sont des équipements biomédicaux composés de lits d'hospitalisation, de tensiomètres, de fauteuils roulants, de berceaux de maternité, de PSBB, de boîtes de césariennes et une table d'opération ultramoderne. Le coût total de ce matériel biomédical est estimé à 32 millions de francs CFA. Dans le budget 2014, il y a déjà 200 centres de santé qui existent dans la région qui ont été donné dans le département de Bundjali. Il est prévu de construire ce logement au cours de cette année 2014. Et à côté de ça, nous avons programmé 200 centres de santé dans la région, dont un à Gbemou. La santé figure au rang des priorités du conseil régional de la Bagoué. Le budget d'investissement pour le programme tribunal 2014-2016 le consacre à 515 millions de francs CFA, affectés à plusieurs projets sanitaires dans les départements de Couteau, Tengrela et Bundjali. Dans cette partie du nord de la Côte d'Ivoire, où l'accessibilité aux structures sanitaires est encore difficile, le conseil régional de la Bagoué, relève le défi de soins de qualité pour tous. Une autre action pour soulager les malades, c'est ce don de l'ambassade de Turquie. L'ambassade offre une ambulance médicalisée à l'Institut de cardiologie pour la prise en charge des patients. Coût de l'ambulance, 38 millions de francs CFA. Patricia Oumouetia pour plus de détails. L'ambassade de Turquie en Côte d'Ivoire, par le biais de l'agence turque de coopération et de développement, offre une ambulance médicalisée d'une valeur de 38 millions de francs CFA à l'Institut de cardiologie de Trècheville. Ce don permettra de renforcer les capacités de mobilité médicalisée de l'Institut. Nous étions quelques fois confrontés à des besoins d'évacuation de malades dans un état précaire. Donc cette ambulance vient combler un manque. Et je peux vous dire que pour l'intérêt que cela peut présenter, nous sommes prêts, dans le cadre de la collaboration, à mettre ce véhicule à la disposition de nos collègues du CHU de Trècheville pour des besoins qui pourraient éventuellement se faire sentir. Pour le donateur, cette ambulance est équipée d'un défibrillateur et de deux réservoirs pour transporter les malades sur de longues distances et dans des conditions meilleures. J'avais annoncé qu'on va faire un don d'ambulance la dernière fois qu'on était ici au mois d'octobre. Et l'ambulance est arrivée, voilà, on a remis les clés aujourd'hui. Le 11 octobre 2012, l'Institut de cardiologie d'Abidjan a reçu de l'ambassade de Turquie et de l'Atika un important lot de matériel biomédicaux d'une valeur de 9,5 millions de francs CFA, suivi le 26 septembre 2013 d'un nouveau don en équipements médicaux d'une valeur de 38 millions de francs CFA. Ce qui porte à plus de 85 millions de francs CFA le montant global des dons offerts par la Turquie à l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Et en bref, la journée mondiale de lutte contre la tuberculose, vous le savez, célébrer le 24 mars de chaque année, mais la Côte d'Ivoire a décidé, elle, de commémorer l'événement aujourd'hui, samedi 5 avril. La cérémonie officielle, donc, de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose a lieu depuis ce matin à Dalois, en présence du ministre de la Santé. Et pour coller à l'actualité, votre magazine Spotlight, Sida a décidé de traiter du thème relatif à la co-infection tuberculose VIH. L'émission vous sera proposée tout à l'heure à 14h30. Bientôt, les fidèles musulmans se rendront en Arabie saoudite pour accomplir le pèlerinage, le cinquième pilier de l'islam. Pour cette année 2014, le montant du hajj a été fixé à 2 millions de francs CFA par pèlerin et les consultations pré-pèlerinage débuteront à partir de lundi prochain, nous dit Gras Kando. 2 millions de francs CFA, c'est le montant que devra débourser chaque fidèle musulman pour se rendre en Arabie saoudite pour l'édition 2014 du hajj. L'information a été donnée par Bamba Shek Daniel, directeur de cabinet du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Et dans le cadre de l'édition 2014, l'État maintient ses efforts. Et sorte que la contribution de Jacques Pélerin pour l'organisation étatique reste fixée à 2 millions de francs CFA. Pour l'accomplissement du cinquième pilier de l'islam en Arabie saoudite, des innovations sont annoncées par les responsables en charge du hajj. Les formalités administratives, les formalités financières, tout sera traité de manière électronique. Le règlement des frais de participation qui se paye au Trésor va commencer le 14, pour donc prendre fin le 20 juin. Les consultations pré-pèlerinage en vue de la délivrance du certificat d'aptitude au hajj débuteront le 7 avril et prendront fin le 13 juin prochain. Et quant au règlement des frais d'inscription, les endroits retenus pour les différentes opérations seront communiqués par voie de presse. Rendons-nous à présent à Bengourou pour parler de cette dédicace d'oeuvres littéraires, Le géant de Kourmenou et Légende du Pays Baoulé. Il s'agit du recueil de contes de Raoul Kouna Allah. Mamadou Kouassi a feuilleté ses oeuvres sans compte rendu. Les amoureux du livre et amis de la culture ont pris d'assaut en fuit et à l'alliance franco-ivarienne de la ville d'Abengourou. Ils sont venus découvrir l'oeuvre littéraire de Raoul Kouna Allah. Il s'agit d'un recueil de contes, Légende de Kourmenou, Légende du Pays Baoulé. Une oeuvre qui retrace le parcours du peuple Baoulé depuis des siècles. L'auteur, ancien parlementaire, a expliqué à l'assistance les raisons qui ont motivé ses écrits. Selon lui, il veut faire connaître l'histoire du peuple du centre de la Côte d'Ivoire. L'autant fort de cette rencontre culturelle est témoignage à la mémoire des faits Koneko Diaha, au tête des mémoires, parcours du combattant. Son fils a restitué les valeurs qui constituent le fondement de la vie de son père, à savoir la justice, l'humilité, la vérité et le pardon. Propos soutenu par Egyapan Amwakon Tiémélé, lui-même ancien élève de Fekoneko Diaha. Il a invité la jeunesse à la culture de l'excellence afin d'être des modèles. Après cette dédicace, l'Alliance franco-ivoirienne compte organiser d'autres rendez-vous culturels, notamment des conférences et spectacles de contes, en prenant la vacance culture 2014. En image, les Afghans ont commencé à voter ce matin pour choisir le successeur du président Hamid Karzai. Le chef de l'État afghan lui-même a déjà voté. Il a appelé ses compatriotes à se rendre en masse aux urnes, malgré la pluie, le froid et les menaces ennemies. Huit candidats sont en lice. Situation politique en République démocratique du Congo. L'opposition adopte une plateforme politique contre tout changement des règles électorales. Reportage. Quatre jours de convention et une plateforme politique adoptée. Elle s'appelle Sauvons la RDC. L'opposition kogolaise poursuit sa mobilisation contre tout projet de modification de la Constitution en vue de la présidentielle de 2016. Nous disons non à la tentative de modification de la Constitution par des voies de tournée. C'est pourquoi nous disons aussi non à toute modification des modes de script. On ne change pas les règles électorales pendant le déroulement de la compétition. Cela fait des mois que l'opposition kogolaise alerte l'opinion sur un éventuel troisième mandat de l'actuel président. Campagne à l'intérieur du pays, pétition, pétition contre le président de la commission électorale. L'abbé Apollinaire, Malou Malou, soupçonné d'agir pour le compte du président Kabila. Malou Malou ne peut pas organiser les élections dans ces pays parce que nous avons besoin des élections transparentes, justes et crédibles. Donc il doit partir. Procès d'intention et précipitation répond le pouvoir qui se moque du statut d'ancien chef d'État élaboré par l'opposition. Nous sommes en 2014. Ces messieurs doivent s'habituer à se réveiller encore deux ans, deux ans et demi, trois ans avec Kabila comme président. D'où il vient maintenant qu'il veut lui offrir les facilités de retraite. Quand est-ce qu'on a dit qu'il va aller en retraite ? Il vient à peine de commencer son mandat. La convention de l'opposition veut être une riposte à la réunion le 20 mars dernier autour du président Kabila de ses partisans. Pas de répit donc dans l'affrontement pouvoir-opposition en République démocratique du Congo. Depuis 2011, date de la dernière présidentielle dont les résultats ont été contestés, le pays est en campagne permanente. Et c'est la fin de ce 13h supervisé par la Sine Fofana. Merci de votre fidélité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !